Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous le voyez il s'agit du premier vlog pour le calendrier de l'Avent. Alors je suis hyper impatiente de commencer, je vous commence cette vidéo alors que nous sommes encore le 30 novembre au soir. Pourquoi ça ? Et bien le matin j'ai pas beaucoup de temps et comme j'ai pas à avoir la patience d'ouvrir mes cadeaux que le soir, et bien je vous filme, je vous fais l'introduction maintenant histoire que demain matin on puisse direct partir avec le déballage. Alors là je n'ai envie plus que d'une chose, c'est qu'on ait mangé, qu'on aille au lit et que je me réveille, comme ça je vais pouvoir enfin commencer ce calendrier de l'Avent, je suis tellement impatiente, vous imaginez même pas. Bon bref, je rappelle un petit peu ce que j'avais dit dans ma première vidéo, j'ai fait ce swap avec Laurie et Anaïs de la chaîne Easy Last Book. Moi j'ai donné mon colis à Laurie et Anaïs m'a donné son paquet et voilà voilà voilà. Donc demain nous sommes le 1er décembre et je suis impatiente d'y être. Bonjour, nous sommes le 1er décembre et donc ça veut dire début du calendrier de l'Avent, oui ! J'ai mon sac à côté de moi, voilà, alors je vais commencer mon déballage, oh je suis trop contente ! Alors ça c'est le numéro 1, je dois vous dire que je pense savoir ce que c'est, parce que j'ai fait exactement la même chose à Laurie, mais on va voir si ça se trouve non, je trompe complètement, donc c'est marqué, pourquoi avoir un calendrier de l'Avent quand on peut en avoir deux ? Voilà, c'est exactement ça, alors là il n'y a plus aucun doute, c'est exactement ça, voilà, alors c'est un 2e calendrier de l'Avent avec des petits chocolats, donc ça c'est celui de la Migros en fait, moi j'ai offert exactement le même à Laurie en fait, il n'y a pas photo. Donc celui-là je vais le prendre à l'école et puis comme ça tous les matins j'aurai mon petit chocolat, on faisait déjà ça avec les copines l'année passée, voilà. Alors on se dit à demain, en tout cas merci Anaïs, c'est vraiment trop chou, et puis Laurie, bah voilà, tu auras eu la même chose, je suppose que tu as déjà vu. Voilà, donc on se dit à très bientôt ! Hey, on est maintenant le mercredi 2 et c'est le 2e cadeau, donc c'est parti, je vais ouvrir, enfin je vais déjà le chercher, première étape. Bref, je ne peux pas lire sans, donc on a toujours ce jeune petit paquet et le petit, franchement, on est d'accord, il est hyper chou. Par contre j'arrive pas, c'est un peu mou, j'arrive pas à deviner ce que ça peut être. Oh mon dieu, c'est quoi ? Oh ça c'est trop chou ! Oh c'est trop chou ! Oh mon dieu ! Oh mais c'est une couverture, enfin une sorte de couverture ! Oh c'est trop mimi ! Oh, en plus c'est tout doux ! Oh non, franchement, je ne sais pas quoi dire, par contre je ne sais pas si je vais réussir à le replier ! Oh non, ça c'était trop, oh franchement, ça c'est trop 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 chou ! Oh, merci Anaïs, oh là là ! J'avais jamais vu à part ça, mais ça, ça franchement, ça me fait fondre sur place ! C'est tellement, tellement mini ! Ça c'est franchement, j'ai envie de le prendre maintenant avec moi, mais bon je vais à l'université de Berne, ça ne va pas le faire ! Bon, bref, on se dit à demain, ciao ! Bonjour, bonjour, nous sommes maintenant le 3 et je vais ouvrir mon troisième cadeau. Je pense que c'est un livre. J'ai eu un coup de foudre pour le livre à l'époque. On va voir ce que c'est, oh là là, je suis trop impatiente ! On dirait pas, mais je suis un peu crevée, mais oui, je suis vraiment impatiente ! Alors c'est comment se débarrasser d'un vampire amoureux ? De Beth Fantascae, qui est le premier tome, le deuxième c'est comment sauver un vampire amoureux. Celui-là, le nombre de fois que je l'ai mis dans mon panier de la librairie ou de Amazon. Et le nombre de fois où à chaque fois je me suis dit, non, mais une autre fois ! Oh, je suis trop trop contente de l'avoir. Parce que, ouais, c'est une des rares histoires de vampires qui m'intéressent vraiment. Parce que c'est plutôt original comme histoire. Franchement, ça m'intéresse hyper beaucoup. Merci Anaïs, franchement, t'aurais peut-être visé mieux. Je m'aurais joué de le lire. Donc on se dit à demain et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour ! Alors, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je me suis levée super tard. Mais bon, je ne peux pas attendre de vraiment cadeau. Alors je vais tout de suite le faire. Hier, j'ai déjà essayé de le trouver et je ne sais pas où il est. Donc j'espère que je vais le trouver. Sinon, je vais devoir attendre toute la journée. Oh ! Oh, nickel ! Hier, je peux vous dire, j'ai essayé de le trouver pour le mettre tout au-dessus et je ne le trouvais pas. J'étais mon Dieu, mon Dieu ! Puis là, j'ai tout de suite trouvé. Donc c'est trop bien. Alors, ma soeur a sa boutique Etsy de marque Page fait pour nous. J'espère que je parle assez fort parce que le matin, je n'ai pas beaucoup de voix. Oh ! Oh purée ! C'est un marque Page en métal. Un truc, je n'ai jamais eu un truc comme ça. Et puis au fond, c'est marqué, oh non, déjà la fin. C'est hyper cool. Bon, franchement, il est hyper cool, il est hyper joli. Tout simple, mais franchement hyper joli. Et puis je n'ai jamais eu un truc comme ça en métal. C'est cool. Bon, ben je vais tout de suite le mettre dans mon livre et remplacer mon livre par ce marque Page. Donc on se dit à demain. Ciao ! Bonjour, nous sommes maintenant samedi 5. Et donc, on se retrouve de nouveau pour tirer le numéro 5 de mon calendrier de l'Avent. Comme vous voyez, c'est la première fois que je peux le faire avec la lumière naturelle. Parce que nous sommes le week-end et parce que j'ai pu... Non en fait, je n'ai pas pu me lever tôt. Je n'ai pas pu me lever tard. Je me suis levée à 7 heures. Mais je me suis dit, comme je n'ai pas besoin d'aller à l'école, on va patienter jusqu'à ce qu'il y ait de la lumière. Du coup, mon niveau d'excitation est juste infini. Puisque j'ai attendu pour vous qu'il y ait de la lumière naturelle pour pouvoir ouvrir mon calendrier de l'Avent. Je suis gentille quand même. Alors, le 5. Non ? Oui ? Je me suis un peu spoilée en sentant ce que c'est. Ah, elle est trop belle. Elle est trop 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 chouée. Donc en fait, j'ai reçu une tasse avec un père Noël et un reine. Non, un père Noël. Ouh, ça ne va pas bien aujourd'hui. Un bonhomme de neige et un reine. Et là, ils sont de nouveau mais en plus petit. Elle est trop chouée. Trop de tasses de Noël. Moi, je n'ai pas de tasse de Noël à proprement parler. Mais du coup, celle-là, elle est vraiment vraiment trop cool. Alors là, je ne vais plus que... Je vais boire tout monter là-dedans en fait. Merci Anaïs. Elle est vraiment trop trop chouée. On va commencer le déballage du 6 décembre. Donc, il faut d'abord savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à Saint-Nicolas. Donc, je ne sais pas du tout si on le fête en France. Mais en tout cas, dans le canton de Fribourg, on le fête. C'est assez important. Surtout dans la ville de Fribourg. Puisque Saint-Nicolas est le saint patron de la ville de Fribourg. Ça se fête beaucoup. Mais dans le canton aussi, on le fête beaucoup. Alors, je vais tout de suite déballer ça. Je vous dis ça parce que c'est marqué justement. Ici, c'est Fribourg. On est le 6 décembre Saint-Nicolas. Voilà. Donc, c'était un peu pour vous avertir. Qu'est-ce que ça avait comme importance en Suisse. Enfin, surtout à Fribourg. Parce que même en Suisse, on ne le fait pas spécialement. C'est surtout dans le canton de Fribourg. Voilà, j'espère que c'est clair. J'ai vraiment l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Alors, il s'agit d'un sac, enfin, comment on dit, d'un sachet de Saint-Nicolas. Donc, on a le typique Biscome. Donc, Biscome, c'est pain d'épices, je pense, en France. On a des cacahuètes, des bonbons, une plaque de chocolat. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment typique de Fribourg. D'ailleurs, j'ai aussi offert ça à Laurie. Puisque Laurie, comme elle vient de Bienne, elle n'a pas... Il ne fait pas vraiment ça dans le canton de Berne. Dans le canton de Neuchâtel. Berne. Je ne sais pas. Du coup, je lui ai offert ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et puis bon, pour l'un Saint-Nicolas, il n'y a pas 36 000 solutions. Alors voilà. Je suis hyper contente. Parce que j'adore. J'adorais ça quand j'étais petite. Quand j'étais petite. Du coup, je vais partager ça avec mon frère et ma soeur. Et puis, on va se faire un petit 4 heures de Saint-Nicolas. Voilà. Donc, c'est la fin de ce vlog. Je vais les finir à chaque fois les samedis. Comme ça, je peux direct faire le montage. Et je suis tranquille le dimanche pour faire les autres choses que je dois faire. Encore mille merci à Naïs pour ce calendrier de l'avant. Qui, pour l'instant, est juste génial. Et je pense qu'il le sera tout le long. On est bien d'accord. Alors, je sais, je venais de finir ce vlog. Et je vous retrouve. En fait, on est dimanche. Et j'ai vu la vidéo de Anaïs. Et je me suis rendue compte qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié de vous dire. Vraiment. Bref. Première chose, vous pouvez voir tout ce que je reçois chaque jour sur Instagram. Donc, si vous voulez être impatient et que vous voulez savoir avant le vlog. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Je poste tous les jours ce que je reçois. Donc, sinon, je voulais dire encore une autre chose par rapport à Instagram. En plus de montrer tout ce que je reçois via le calendrier de l'avant, je fais un photo book challenge. Enfin, je fais ça que quelques fois. Mais là, c'est la première fois que je fais vraiment tous les jours. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder. Ça veut dire qu'il y a deux photos par jour qui sont postées sur Instagram. Donc, il y a quoi ? Il y a de quoi regarder, quoi. Si vous voulez aller voir ce que moi j'ai offert à Laurie ou même ce que Laurie a offert à Anaïs, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. J'ai tout mis en barre d'infos. Refais un sou dans le temps à ce que j'étais en train de dire juste avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu pour votre calendrier de l'avant. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à laisser un commentaire. ça fait toujours plaisir. Sinon, je voulais juste vous dire que Laurie a créé sa chaîne. Donc, Laurie, c'est la personne à qui j'ai offert mon calendrier de l'avant. Et c'est au fil des mots. J'ai une mémoire de poisson rouge. Bref, je vous mettrai en barre d'infos. Et sûrement un petit carré quelque part pour que vous puissiez direct vous rendre sur sa page, sur sa chaîne. Elle a déjà fait une vidéo qui est juste géniale. Donc, je vous invite à aller la voir. Donc, voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures, de belles fêtes, un bon Noël et un bon hiver. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Il y a du papier boule. Sous-titrage Société Radio-Canada